Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, je suis Fabrice Hernandez, beaucoup d'entre vous me connaissent maintenant. Nous allons voir aujourd'hui l'actualisation du Castle Beach pour la semaine du 12 juin au 19 juin. Vous vous rappelez certainement la semaine dernière, nous totalisions 38 units en vente, d'où cette semaine nous sommes plus qu'à 36. Que s'est-il passé cette semaine au Castle Beach ? Voyons voir, nous avons un, deux, trois, quatre, cinq propriétés dont le prix, pardon, quatre propriétés dont le prix ont baissé et une nouvelle qui vient d'être listée. Les propriétés sont respectivement le 403 qui est passé en dessous de la barre des 200 000 qui est à 199 000 dollars. Ceci ne s'est pas vu depuis très longtemps, je vous l'avais dit précédemment sur la vidéo de la semaine dernière. Continuons, nous avons le 17,10 qui prend lui aussi 10% en baisse et est passé à 225 000. Il reste en prix raisonnable pour un studio qui se situe ici au Castle. D'autant plus, nous avons le TS5 qui a baissé en prix également, qui est passé de 450 000, si vous vous souvenez la semaine dernière, à 430 000 cette semaine. C'est un penthouse qui se situe au 18e étage avec une chambre et vue océan. Très belle unique d'ailleurs. Vous avez également le 424, lui qui est passé en dessous de la barre des 199 000. Et un nouveau appartement en vente qui est le M14 qui lui est passé à 1,095 000. Il vient juste d'être listé. Quoi, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons le 12,05 qui a été retiré du marché et qui a été listé à 269 900. Et deux unites, le 16,04 et le 15,08 qui ont été expirés au niveau du listing sans être vendus. Voilà l'actualisation au niveau des ventes cette semaine au Castle. Voyons voir ce qui s'est passé au niveau de la location. Au niveau de la location, nous avons plusieurs propriétés dont le prix a baissé. Ce qui est un peu inexplicable parce que, comme je vous l'avais dit, la ville de Miami a décidé de réouvrir et d'autoriser le short-term, c'est-à-dire la location de vacances. Donc, malgré tout, il y a certains propriétaires qui maintiennent et désirent le louer un peu plus longtemps. Donc, nous avons l'unité 16,24 comme vous pouvez le voir sur le tableau, le B9, le TS5, le 402 et le 424. Ces units, ces 5 units ont été baissées au niveau du prix, comme vous pouvez le voir respectivement, à hauteur de 11, 10, 6 et 14%. Nous avons une qui est nouvelle, c'est le 424, qui a été mis, vous l'avez vu un peu plus haut, en vente et en location. Quoi d'autre ? Nous avons également 4 unités qui ont été cancellées, c'est-à-dire que les propriétaires savent qu'ils ont la possibilité aujourd'hui de les louer daily, journalement, donc en vacances, en location de vacances, pardon, les mots me perdre en français. Et donc, ce sont les unités 17, 11 qui étaient celles-ci à 1 600, le TS6, le 904 et le 811. On les retrouvera certainement sur Airbnb pour avoir une location plus fructifiante mensuellement. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous voulez voir toute l'actualisation du Castle Beach, vous pouvez regarder sur la page web du Castle Beach, www, elle s'affiche ici, castlebeachreport.com et donc vous auriez tout le détail au niveau de l'actualisation du Castle. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas, cliquez sur subscribe, ainsi vous recevrez chaque semaine toutes les vidéos que je mets concernant le Castle Beach et son actualisation. Voilà, entre autres, vous pouvez également me téléphoner ou me passer un WhatsApp à mon numéro de téléphone qui s'affiche 786 603 0. ... 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